Bonjour à tous et à toutes, on va commencer pour cette troisième séance 2022-2023 des lundis numériques. Aujourd'hui nous accueillons Paul Manœuvrier-Hervieux de l'université de Milan, qui est post-doctorant. Paul est docteur en histoire de l'université de Caen, il a écrit une thèse sur la Normandie dans l'économie atlantique au 18e siècle. Il a ensuite été assistant à l'université de Genève et il est toujours chercheur associé à l'Institut d'Histoire économique Paul Bérocq. Il est aujourd'hui post-doctorant à l'université de Milan sur l'ERC d'Expo, qui s'intéresse aux conséquences politiques de la désindustrialisation. Mais aujourd'hui il vient pour nous parler de la base ISCOD, Historical Societal Conflict Data Base, qui couvre les conflits sociaux historiques du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est une base qui a été publiée en 2020 et qui est le fruit de son travail avec Cédric Chambru. Nous allons donc l'écouter pendant 45 minutes, nous parler de l'histoire de cette base et de son fonctionnement. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'outil questions-réponses tout au long de la séance. Je pourrais éventuellement interrompre Paul pendant son exposé pour lui demander des précisions en fonction de vos besoins. Et sinon, en fin de séminaire, nous aurons un moment d'échange où vous pourrez prendre la parole pour lui poser directement vos questions. Paul, je te laisse la parole. Merci beaucoup Johanna et bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'être aujourd'hui à Lien Hacha et je tiens à remercier Lien Hacha pour cette invitation dans le cadre des lundis numériques. Je suis d'autant plus heureux que ça fait aujourd'hui à peu près deux ans que la base est en ligne, puisque la base a été pour la première fois mise en ligne en novembre 2020. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de revenir brièvement sur une présentation de la base, évidemment, mais aussi sur les origines, la jeunesse, comment s'est construit ce projet de recherche, qui a toujours été un projet parallèle dans le cadre de mes recherches doctorales. Projet aussi qui est en collaboration avec Cédric Chambru. Et évidemment, après, je reviendrai sur les objectifs, les enjeux de ce projet qui est toujours en cours, qui n'est pas figé, qui a vocation encore à grandir et à s'améliorer. Et donc, pour cela, nous sommes vraiment avides et très heureux d'entendre vos commentaires et vos retours, mais aussi vos idées, si vous en avez, pour améliorer certains points ou bien préciser des points qui ne vous paraissent pas clairs, que ce soit dans le cadre de cette présentation ou bien sur le site en lui-même. Pour ceux qui souhaiteraient, évidemment, le site peut être accessible en ligne. Il suffit de taper e-scode dans n'importe quel moteur de recherche. Sinon, je vous donnerai un lien juste après. Et puis après, je reviendrai évidemment sur des questions qui me semblent importantes dans le cadre d'une base de données, que ce soit la question des documents, des archives, mais aussi les questions à la méthodologie et à la typologie. Et je terminerai par, évidemment, quelques exemples de recherche qui sont en cours autour de ce projet ou en lien avec ce projet et sur les développements futurs que nous espérons mettre en place dans les prochains mois ou prochaines années avec Cédric Chambouc. Alors, comme je vous l'ai dit, la base e-scode, historical social config database, vous avez un lien, unicam.fr slash e-scode, pour accéder à l'intégralité du site, que ce soit en anglais ou en français. Voilà, donc le site a été mis en ligne le 15 janvier 2020. Donc, on fait presque aujourd'hui les deux ans d'existence du site. Réalisé, comme je l'ai déjà dit, avec Cédric Chambouc, qui est aujourd'hui post-doctorant à l'Université de Zurich. Et lorsqu'on a publié cette thèse, il était, quand on a initié ce projet, e-scode, il était encore doctorant à l'Université de Genève. Je tiens également à préciser une partie importante, c'est que pour la partie numérique, une partie de la numérique, la partie numérique, nous avons bénéficié du soutien du pôle documents numériques de la Maison de la Recherche en sciences humaines et sociales, et sciences humaines, donc de l'Université de Caen, que certains connaissent peut-être, et qui nous ont, le pôle nous a accompagnés tout au long, jusqu'à l'hébergement du site, puisque, comme vous pouvez le voir, le site est hébergé par l'Université de Caen. Dans les grandes lignes, donc, la base d'e-scode, et bien pour l'instant, en 2022, c'est près de 20 000 conflits sociaux qui sont recensés, du Moyen-Âge à la fin du 19e siècle. Mais avant d'entrer un peu dans le détail de la base, je pense que c'est important pour tout le monde que je revienne un peu sur la genèse de ce projet et de cette base. Alors, ce projet est né de la rencontre fortuite que j'ai pu faire avec Cédric Chambru. On était tous les deux doctorants et on travaillait ensemble sur des thématiques assez proches. Comme vous pouvez le voir ici, le titre de sa thèse, « Environmental Shocks, Religious Struggle and Resilience, The Contribution to the Economic History of Ancien Régime France » et ma thèse, donc, sur la Normandie dans l'économie atlantique au 18e siècle, production, commerce et crédit. Et dans le cadre de ces deux travaux de recherche, nous nous intéressions énormément aux conflits sociaux, en particulier aux émeutes de subsistance. Et nous sommes rendus compte que tous les deux, nous avions collecté des données, pour le 18e siècle, sur les conflits en France. Et donc, progressivement, une collaboration est née avec cette idée de qu'est-ce qu'on va faire de toutes les données qu'on a collectées dans le cadre de nos thèses. Et en particulier, Cédric Chambru, puisque lui, dans le cadre de sa thèse, il a eu accès aux données, donc, issues de, collectées par Jean-Nicolas et ses collaborateurs, pendant près de 10 ou 15 ans, sur l'ensemble de la France, de 1661 à 1789, données qu'il a magistralement résumé dans ce pavé qui est l'ouvrage La Rébellion française, Mouvement populaire et conscience sociale, 1661 à 1789, qui recense près de 8 528 émeutes, alors de l'émeute fiscale à l'émeute de subsistance. Et ce livre, donc, paru en 2022, est malheureusement, ne donne pas accès aux 8 500 émeutes qu'il a recensées avec ses collaborateurs. Ça a été une grande enquête collaborative qui a trouvé naissance dans le cadre des activités de recherche liées au bicentenaire de la Révolution française. Et il a eu plus d'une cinquantaine de collaborateurs sur toute la France qui ont dépouillé dans les archives nationales, mais aussi dans les archives départementales, différentes séries pour retrouver les traces de la Rébellion au XVIIIe siècle. Et donc, Cédric Chambru, dans le cadre de sa thèse, a eu accès aux fichiers informatiques de l'ère, alors, pour l'ère numérique, c'est l'ère préhistorique, on dira, qu'il a ensuite retravaillé, nettoyé, géoréférencé toutes les localités qui sont mentionnées. Il a également corrigé des doublons, harmonisé l'intégralité des variables, etc. Donc, il a fait tout un travail de remise à niveau et de modernisation des données Jean-Nicolas et surtout ce gros travail de géoréférencement. Et moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai lancé une nouvelle enquête sur les émeutes de subsistance en Normandie, donc de 1709 à 1817. Et l'objectif était de continuer et reprendre l'enquête Jean-Nicolas à l'échelle régionale pour voir si l'intégralité des émeutes qu'il avait pu recenser, est-ce qu'il y en avait d'autres à découvrir, mais aussi voir si, par exemple, certains aspects avaient été manqués, voir si les rythmes qu'il a pu identifier de la rébellion correspondaient à ceux d'une enquête plus fine dans d'autres séries d'archives, et aussi étendre les recherches à la période de la Révolution française, donc jusqu'en 1817, qui correspond, année qui correspond aux émeutes suite à l'année sans été, après l'éruption du volcan. Donc, en partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait mettre à la disposition de toutes et tous ces données sur lesquelles on a passé, comme vous pouvez vous en douter, énormément de temps, et pour qu'elles puissent être réutilisées, librement accessibles, etc. Et donc, l'idée d'une base de données sur les émeutes, les révoltes, est progressivement née, et en partant de l'idée que même si on travaille sur la France, ça pouvait être intéressant d'intégrer d'autres recherches en plus de celles que nous avons réalisées dans le cadre de nos thèses, puisqu'évidemment, depuis les années 50 surtout, la recherche sur les conflits sociaux dans les périodes du XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi au Moyen-Âge, a été un champ de recherche très actif. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour comparer les données, pour aussi voir ce qui avait été fait ailleurs, etc. Donc voilà, détendre les bornes chronologiques, mais aussi l'espace géographique concerné. et puis créer un outil, que ce ne soit pas seulement un fichier Excel qu'on pourrait partager avec d'autres chercheurs, mais vraiment créer un outil destiné à la communauté scientifique, mais aussi à un public beaucoup plus large pour découvrir un peu les résultats de plus de 70 ans de recherche pour des publics, évidemment, variés. Donc voilà un peu les idées de départ, idées de départ qui peuvent paraître, en effet, je le concède, très ambitieuses quand ce sont deux doctorants qui veulent se lancer dans un projet comme celui-ci. Mais c'était un peu les idées que nous avions à l'origine. Et pourquoi ? Alors pourquoi nous avons cette volonté de faire une base de données globale sur les conflits sociaux ? Donc je vais être rapide sur cet aspect-là, mais évidemment, les conflits sociaux sont au centre des relations humaines. Il y a énormément de recherches, que ce soit en sciences politiques, en sociologie, en histoire, qui travaillent sur les conflits sociaux liés à la construction de l'État et à la transformation des sociétés et qui ont montré qu'évidemment, ces conflits sociaux, qu'on peut appeler émeutes, révoltes, rébellions, qu'on peut aussi appeler, toutes les dénominations possibles, ont des fonctions qui sont vraiment essentielles dans le développement et la transformation des sociétés. Puisque les conflits sociaux, les émeutes, sont souvent à l'origine de changements sociaux importants, majeurs, participent à l'émergence de nouvelles normes, de nouvelles institutions et surtout, alors ça, c'est lié aux travaux d'Edward Pamelon-Thompson, contribuent également à la formation de nouvelles identités de groupes qui émergent à la suite ou pendant les conflits sociaux. C'est donc, depuis plus d'un siècle, voire même plus d'un siècle, un sujet de recherche centrale en sciences humaines et sociales. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur la base e-scolive, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de base de données qui recensait, regrouper l'intégralité des recherches disponibles qui avaient été effectuées. Il y en avait pour la période contemporaine, donc là, par exemple, vous avez un exemple de The Armed Conflict Location and Advanced Data Project qui recense tous les conflits armés depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Vous avez aussi la SCAL, la Social Conflict Advanced Database, qui, pareil, recense des conflits armés depuis les années 80-90, mais rien pour les périodes plus historiques, plus anciennes. Pourtant, ce ne sont évidemment pas les recherches qui manquent, puisque, alors, je vais passer rapidement et je vais un peu chevaucher les premières recherches sur le XIXe siècle ou les premières années du XXe siècle, mais depuis la célèbre querelle entre Roland Mounier et l'historien soviétique Boris Porcheneff sur les révoltes du XVIIe siècle, une grande littérature a commencé à émerger, alors on peut aussi, qui a cherché à documenter les conflits sociaux, les révoltes, dans la relation qu'ils entretiennent avec la construction des États modernes, donc pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a aussi toutes les recherches de Charles Tilly, voilà. Donc, il y a une littérature colossale sur les conflits sociaux, mais, pour avoir accès à des données, eh bien, c'est bien souvent très compliqué pour plusieurs raisons. La plupart des recherches ont été faites à l'ère pré-informatique, donc, les résultats, même s'ils ont été, ils sont basés sur des collectes quantitatives, sont souvent inexploitables, ne sont pas publiés dans les ouvrages ou les articles, ou alors très agrégés, mais ce qui rend difficile la réutilisation de ces données-là. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment aussi un peu de faire un état des lieux des recherches sur la question et voir ce qui pouvait être publié pour que ce soit accessible et surtout pour que ce ne soit pas perdu, puisqu'évidemment, eh bien, le problème des données, des archives personnelles des chercheurs, encore aujourd'hui, constitue un point problématique, puisque souvent, les résultats de 50 ans, de 70 ans de recherche, restent à l'état d'archives dans des cartons, inexploitables, et ne sont jamais numérisés. Alors là, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur la droite, il s'agit d'une fiche réalisée par l'historien anglais John Boschlet lors de son étude sur l'Angleterre. Donc, c'est une fiche qu'il a accepté de nous communiquer, puisqu'il nous a communiqué l'intégralité de ces données, mais comme vous pouvez le voir, voilà un peu les matériaux à disposition avant qu'ils soient utilisés, évidemment, publiés dans son ouvrage, mais les données brutes collectées depuis les archives ne sont pas accessibles. Donc, les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de ce projet de recherche et de cette base de données, c'est évidemment de combler ce manque et de proposer au sein d'une seule et même plateforme une vue d'ensemble du phénomène contestataire du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle. Avec plusieurs objectifs, faciliter et centraliser l'accès aux données, que ce soit simple, que ce soit pour les étudiants, pour des chercheurs, mais aussi pour, je ne sais pas, des journalistes qui souhaiteraient documenter, puisque lorsqu'il y a des événements, de nouveaux conflits sociaux qui apparaissent, on voit souvent des références, que ce soit symboliques ou par les journalistes, à d'anciens conflits. On peut penser récemment, par exemple, au bonnet rouge en Bretagne, etc. Toute la symbolique liée à la rébellion refait surface encore aujourd'hui. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant de livrer des informations, des outils pour éviter certains abus historiques, mais aussi, tout simplement, donner des ressources. Comme dans le cadre de la thèse de Cédric Chandrau, un des gros chantiers a été de numériser, géoréférencer, on s'est dit qu'un des objectifs de cette base devait, avant de se lancer dans de nouvelles collectes, faire un état des lieux, harmoniser et publier des données qui avaient déjà été collectées. Avec deux objectifs, assurer leur pérennité, leur conservation, évidemment, et évidemment, permettre à d'autres chercheurs, puisqu'on a ces questions liées à la reproductibilité, notamment en sciences humaines et en sciences sociales, qui émergent de plus en plus, ou en tout cas, qui deviennent vraiment un aspect central, permettre la reproductibilité des données, des recherches réalisées. Alors évidemment, un des autres objectifs, mais qui est probablement le plus ambitieux, qui est la collecte de nouvelles données à partir des documents d'archives, mais là, c'est coûteux en termes de temps, d'énergie, donc ça, on est en train de le faire également, mais évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Et à terme, quand on a pensé ce projet de recherche, un des objectifs était également de réouvrir le chantier collaboratif qu'avait initié Jean-Nicolas. Parce que Jean-Nicolas, évidemment, même s'il est le seul à signer l'ouvrage qu'il a rédigé, s'est appuyé sur plus de 50 chercheurs qui l'ont aidé à collecter des données, qui lui ont envoyé des fiches, il a envoyé des modèles de fiches à remplir, et il a reçu ensuite plus de 4 000 fiches comme ça au moins, ce qui lui a permis de faire cette grande enquête. Et on s'est dit qu'évidemment, à deux, la tâche était trop volumineuse, trop conséquente, et qu'on aimerait réouvrir le chantier collaboratif pour améliorer les connaissances collectives sur les conflits sociaux à l'ère pré-industrielle. Cette dimension collaborative, on essaie de la mettre en place, on l'a déjà mise en place, et vous allez voir pourquoi, dans beaucoup de temps. Enfin, on s'est dit quels usages pour une base comme celle-ci. Est-ce qu'on s'adresse à un public uniquement quantitatif, donc on publie un fichier Excel, CSV, en fonction de vos préférences, dont l'objectif est uniquement l'analyse quantitative, et on trouvait que c'était trop restrictif, et qu'il fallait vraiment que cela couvre le plus d'usages possible, et que ça puisse s'adresser à des publics variés. Donc, on a évidemment pensé un des premiers publics à qui s'adresse cette base est la communauté scientifique, les chercheurs, mais on s'est dit que ça pouvait être aussi un outil intéressant pour les enseignants du secondaire, avec des ateliers pour travailler sur l'absolutisme, ou la remise en question de l'absolutisme, ou la révolution française. Voilà. ça peut aussi s'adresser aux historiens locaux qui travaillent sur l'histoire de tel canton, tel village, etc., et qui pourraient être intéressés par avoir cet accès, l'accès à cette information. Et enfin, aux passionnés de l'histoire dans leur ensemble, par exemple, savoir ce qui s'est passé dans la commune d'origine, c'est quelque chose qui a étonnamment, lorsqu'on a lancé la base, beaucoup plu, beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout liées à la communauté scientifique, au monde de l'histoire, des enseignants, qui sont allées voir ce qui s'était passé dans leur village, tel événement, telle émeute, voilà. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plu, et donc qu'on aimerait continuer, et qui, voilà, permet de diffuser un peu la recherche. Et enfin, les usages, eh bien, deux usages, pour moi, sont centraux, il y a deux types, on va dire quantitatifs, donc là, l'un des objectifs de la base, c'était de fournir clé en main, une base, avec tous les usages quantitatifs possibles, mais aussi qualitatifs, puisqu'on a mis un point d'honneur à essayer de documenter le plus possible les événements, et pas juste indiquer qu'il y a eu une émeute à tel endroit, tel jour. Mais mettre des informations sur les participants, mettre des informations sur le récit aussi, cette mise en récit, comment l'émeute est racontée, dans les archives, quels sont les détails qui sont indiqués, par exemple, voilà, ce type d'informations me paraissait vraiment intéressant à intégrer, pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient faire, je ne sais pas, je sais qu'il y a des études en cours sur le travestissement, les émeutes, voilà, pour pouvoir aussi répondre et proposer des informations sur ces différents aspects. Alors maintenant, passons en bref sur la basis code en 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans cette base ? Pour l'instant, il y a plus de 20 000 événements qui regroupent des recherches très différentes. Comme vous pouvez le voir, la dimension temporelle est encore très inégale, mais elle est inégale, mais elle correspond aussi à un changement dans les pratiques de la révolte, sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, mais il y a évidemment des biais liés aux périodes étudiées et intégrées. Le XVIIIe siècle est surreprésenté avec le XIXe siècle, mais ça correspond aussi à une transformation des pratiques liées aux révoltes durant cette période-là. C'est également près de 8 000 références d'archives, 1 000 références bibliographiques, et pour l'instant, 87 contributeurs et contributrices. Un petit peu. Mais dans l'ensemble, la BasisCode en 2022, voilà ce que c'est. C'est également un outil numérique, puisque, comme vous avez pu le voir, vous pouvez le voir sur le site, il y a une cartographie interactive qui permet de naviguer entre les différents événements recensés et d'accéder directement à chaque fiche, puisque dans la BasisCode, chaque événement dispose d'une fiche avec différentes informations sur lesquelles j'enlève tout à l'heure. On est également intégré un système de recherche avancée qui permet d'interroger l'intégralité des fiches et en particulier le champ de description. Quand je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des recherches en cours sur le travestissement dans les émeutes, on peut faire ce type de recherche sur les déguisements, le travestissement, si on s'intéresse seulement à certaines pratiques comme par exemple les jets de pierre. Ce sont des recherches qui peuvent être faites, aussi sur la participation féminine dans les émeutes, qui permettent de répondre à des questions plus qualitatives et moins quantitatives. On essaie également de travailler des data visualisations qui permettent une entrée facile dans cette masse documentaire, que ce soit par des graphiques, des cartes. Ce travail est toujours en cours de développement et pour l'instant, nous allons essayer de faire simple pour ne pas inonder le site. Mais à terme, l'objectif, évidemment, est de permettre de sélectionner les points qui seront affichés sur la carte, de sélectionner les sous-ensembles de la base, etc. Et évidemment, vous pouvez, comme nous mettons un panneau à ce que ce soit publié en open access, accéder à l'intégralité des données au format CSV sur le GitHub e-scode. Alors, je vais, avant d'entrer un peu dans les questions techniques et surtout méthodologiques, juste pour faire un point sur la base e-scode en 2022 pour le continuer pour les apps. Alors, évidemment, je vais me concentrer davantage sur les données françaises puisque, comme vous pouvez le voir, c'est un peu notre change géographique pour l'instant qui a été le plus étudié et le plus épouillé, mais on compte bien évidemment étendre à d'autres pays de l'Europe, ce qui a déjà été un peu fait. Donc, par exemple, pour la période, on va dire, du Moyen Âge, nous avons plus de 400 événements recensés qui regroupent les travaux de plusieurs chercheurs, donc ceux de Samuel Cohn sur la France, l'Italie et l'Angleterre, mais aussi de Philippe Wolff sur le midi français, de René Pylorget sur la Provence, par exemple, au XVIe siècle. Alors, évidemment, l'impression que la carte renvoie est celle d'une inégalité qui est liée à des effets de source aux études existantes et absence d'émeute recensée ne veut pas dire absence d'émeute. Et c'est un des enjeux centraux de la base ISCODE qui est comment arriver à faciliter les comparaisons, que ce soit entre régions, entre pays, lorsqu'on agrège des études distinctes, différentes, dont les méthodologies ne sont pas toujours les mêmes, etc. Donc ça, c'est vraiment un des principaux problèmes, enjeux de la base ISCODE maternelle. Si on prend désormais la période 1600-1799, donc là, vous pouvez voir la somme que représentent les travaux de Jean-Nicolas pour cette période. Alors, nous avons aussi intégré d'autres recherches comme celle de Madiane Foisille, d'Yves-Marie Berset sur les croquants, et ce qui donne un peu cet aperçu sur plus de deux siècles rébellionnaires, avant la Révolution française, en France, avec évidemment le poids de Paris, mais des frontières qui se dessinent, qui sont les frontières fiscales sur lesquelles on pourra revenir ensemble après. Mais on voit qu'à partir de cette émeute qui porte sur l'ensemble de la France, qui est probablement l'une des recherches les mieux documentées sur les conflits sociaux à l'ère pré-industrielle, on voit que cela concerne l'intégralité du territoire et qu'il n'y a pas de territoires qui sont exemptés, ou en tout cas, où il y en aurait peu de conflits. Ensuite, un travail en cours et pour vous montrer également les problèmes liés à la collecte et à l'agrégation de données, la Révolution française. Alors, comme dans le cadre de ma thèse, je me suis beaucoup intéressé aux émeutes pendant la Révolution française, nous avons également collecté les données qui avaient été recensées par Ado Anotoli, qui a écrit un ouvrage sur la Révolution française, Terre, Pouvoir et Jacquerie, et évidemment les célèbres émeutes de Georges Lefebvre qui a étudié la Grand-Père. Ce qui donne pour l'instant cette carte est, comme vous pouvez le voir, la Normandie apparaît comme la région la plus révolutionnaire de France, si évidemment on ne fait pas attention, on prend la carte telle qu'elle. La surreprésentation de la Normandie ici vient évidemment du fait que dans le cadre de ma thèse, je suis allé voir l'intégralité des archives des séries L pour la Normandie, donc j'ai refait un travail de dépouillement supplémentaire. Je ne me suis pas seulement limité aux révoltes paysannes comme Ado Anotoli par exemple et surtout on a également inclus les données liées à la chouannerie qui avait été publiée au XIXe siècle par la Cicotière et donc ce qui donne cette impression de la Normandie épicentre de la Révolution française ce qui n'est pas le cas évidemment mais pour vous montrer un peu que c'est un chantier en cours qu'on souhaite continuer qui va être amélioré et continué mais sur lequel évidemment il y a encore des biais si on prend les données quantitatives telles quelles et il faut aussi revenir sur la constitution du corpus avant d'utiliser les données. Et enfin pour le XIXe siècle et bien là on a les données qui ont été collectées par exemple par Aurélien Lignereux sur les révoltes contre la gendarmerie mais aussi celles de Richard Cobb de Marjolin Robert sur la famine de 1817 et ce qui donne un peu cette nouvelle France alors là encore c'est pareil il faut se replonger dans la constitution des corpus pour expliquer un peu les différences spatiales que l'on peut observer entre le sud de la France et le nord de la France. Mais voilà un peu pour cet aperçu des données françaises qui représentent pour l'instant les trois quarts de la base de données. On a essayé évidemment d'étendre les horizons géographiques de la base ISCOD et on a notamment intégré l'intégralité des données collectées par Samuel Cohn sur l'Italie médiévale et donc toutes les révoltes liées entre l'onzième et le 15ème siècle en Italie médiévale. Et là encore une fois on a cette impression même s'il y a plus de 700 événements qui sont censés que certains territoires sont complètement exemptés ou ne connaîtraient pas de révoltes durant la période comme la Sardaigne ou encore la Calabre et les Pouilles. Là encore c'est un effet de source puisqu'il s'est principalement intéressé aux chroniques publiées à Bologne à Florence ou à Rome mais cela recense principalement des événements qui sont surmenus dans le nord de l'Italie. Alors Iscode c'est également un projet collaboratif pour lequel soit nous contactons directement les chercheurs qui ont travaillé sur différentes thématiques qui ont déjà publié des données ou qui les ont collectées pour savoir s'ils accepteraient de les partager avec nous et que nous les publions sur le site de la BasisCode qui a pour vocation à mettre en ligne les données que ces chercheurs n'ont jamais mis en ligne par exemple Jean-Nicolas n'avait jamais mis en ligne Samuel Cohn également Aurélien Lignereux c'est pareil ce sont des données qu'ils ont utilisées dans le cadre de leurs tests de leurs recherches mais qui sont toujours restées sur leurs ordinateurs personnels ou bien dans des fiches. Nous avons également ouvert de nouvelles collaborations alors que ce soit avec des étudiants en master des étudiants en doctorat ou encore d'autres chercheurs qui portent travail sur le Mexique colonial au 18e siècle le Portugal au 19e siècle voilà donc il y a un gros travail de prise de contact et de présentation un peu du projet pour essayer de collecter le plus possible de données nous avons également ouvert un chantier collaboratif par la saisie une saisie individuelle où chaque personne sur internet peut nous soumettre et nous envoyer un événement qu'il aurait recensé au détour d'une code d'archives par exemple je vous montrerai le formulaire juste après l'objectif étant que ce chantier collaboratif on le veut évidemment ouvert aux chercheurs qui auraient collecté des ensembles cohérents consistants mais aussi de nouvelles données glanées par-ci par-là au fil des recherches à terme alors ce n'est pas encore le cas mais nous envisageons de publier les bases de données originales des chercheurs ou celles qu'on a évidemment retravaillées pour qu'elles soient numérisées avec leur accord bien évidemment puisque pour l'instant nous ne publions que la version que nous allons transformer sur laquelle je vais vous présenter dans quelques instants donc c'est un aspect aussi qui nous tient à cœur pour que si quelqu'un souhaite avoir accès aux données originales puisse y avoir accès et donc réutiliser de manière différente puisque là vous avez accès au formulaire qui est disponible aussi sur le site internet donc on demande quelques informations et évidemment après nous faisons une vérification que ce soit les sources souvent on voit aussi une numérisation des documents voilà pour tout un processus de vérification très près là alors maintenant la méthodologie que je vais essayer d'être bref donc c'est sûr que c'est bref mais pour saisir un peu l'importance de certains enjeux et des problèmes auxquels vous avez été confrontés puisque l'un des principaux problèmes c'est comment harmoniser des données provenant de collectes et de bases de données différentes et ça ça a été vraiment ce qui nous a occupé de 2017 18 à 2020 avant de publier la première version quelle définition adopter pour qualifier un événement d'émeute ou de conflit social c'est pareil une grande question au coeur des débats historiographiques sur laquelle il faut trancher puisque si on adopte une définition restrictive par exemple plein d'événements vont être exclus et aussi différentes recherches puisque tous les chercheurs n'ont pas leur même définition de qu'est-ce qu'une révolte ou un conflit social enfin il y a les questions liées à la mythologie et derrière comment permettre à des chercheurs qui souhaiteraient comparer l'évolution les formes l'intensité les rythmes de la contestation en Europe du 15e au 18e siècle comment permettre des comparaisons entre pays ou entre régions quand les ensembles ne proviennent pas des mêmes recherches ou des mêmes dépouillements d'archives alors pour insérer un conflit ou considérer qu'un événement est un conflit social dans la base d'ISCODE nous avons retenu une définition qui est la plus large possible et qui s'inspire de celle de Jean-Nicolas dans son ouvrage sur la rébellion française lui il considérait qu'il faut que ce soit un groupe de au moins 3 à 4 individus qui n'appartiennent pas à la même famille qui perpétuent des actes de violence physique ou verbale envers un représentant des pouvoirs politiques religieux économiques ou s'attaquent à des biens bâtiments meubles papiers ou symboles de faits pouvoirs seuls sont exclus les crimes et les actes de violence entre personnes puisque là c'est un autre sujet et ce qui n'est pas du tout le cœur de la base d'ISCODE mais l'objectif de cette définition très large c'est qu'elle permet d'intégrer plus ou moins l'intégralité des recherches qui ont été effectées depuis plus d'un siècle sur les conflits sociaux puisque même si certains chercheurs se sont restreints ou restreints leurs sujets d'études aux émeutes de plus de 50 individus plus de 40 au moins l'avantage de cette définition très large et qu'elle permet d'inclure ces événements même si évidemment la collecte a différé et n'est pas la même notre objectif est en effet de capturer toutes les formes de la rébellion et faciliter les comparaisons entre pays c'est ce qu'il appelle Jean-Nicolas saisir l'infra-rébellionnaire donc le plus les plus petites oppositions que ce soit aux différentes formes de pouvoir à l'État qui seulement lui doit être prise en compte et pas seulement les grands événements qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers d'individus l'autre point vraiment central et qui soulève d'importantes questions est la question de la typologie comment une fois qu'on a défini qu'un événement est un conflit social de quel type d'émeute ou d'événement s'agit-il s'agit-il d'une émeute de subsistance s'agit-il d'une révolte contre le seigneur s'agit-il d'un événement lié à la fiscalité voilà et comment les catégoriser et là on a mis le doigt un peu sur l'un des principaux problèmes qui est discuté depuis plus de 50 ans dans la littérature la typologie des conflits par exemple Jean-Nicolas dans son ouvrage propose 13 grandes catégories et plus de 100 sous-catégories Samuel Kohn dont vous avez un aperçu juste à côté a quant à lui établi plus de 70 catégories différentes mais tous ne peuvent pas être appliqués puisque certaines correspondent par exemple à un contexte italien ou ne peuvent pas être appliqués à l'Allemagne voilà donc comment quelle typologie établir pour faciliter les futurs travaux de collecte mais aussi harmoniser les différentes données que nous avons agrégées ou que nous allons agrégées dans le futur voilà donc on a décidé d'adopter une typologie large qui permet d'intégrer des événements issus de contextes géographiques et temporels divers et ça c'était le critère qu'on a retenu quitte à ce que ce soit trop large et qu'après chaque chercheur ou chaque personne souhaitant travailler sur les événements disponibles dans l'ISCode puisse créer sa propre typologie à partir des informations disponibles que ce soit les informations issues des typologies créées par d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ces événements ou à partir des informations que nous mettons à disposition dans la description des événements la typologie retenue est donc la suivante une typologie large dit catégorie qui nous pensons permet d'intégrer tous les types de conflits sociaux alors nous l'espérons puisque cette typologie créée a vocation à ne jamais changer et être améliorée peut-être par des sous typologies si certains le souhaitent mais l'objectif était de penser aussi au futur lorsque nous avons établi cette typologie dans 10 ans ou dans 5 ans si on intègre tel pays comment on va pouvoir intégrer tel type de conflit ou tel type d'émeute dans notre typologie avec toujours cet objectif qui est de faciliter les comparaisons donc les typologies que nous avons établies sont les suivantes donc il y a les émeutes fiscales qui sont liées au question de fiscalité les émeutes de subsistance les conflits contre les autorités alors autorités locales nationales ecclésiastiques etc donc ça peut être le conflit avec le seigneur le conflit avec l'évêque ou avec les employés de l'état les conflits liés au travail donc là évidemment ça va intégrer les grèves les conflits les émeutes liés dans le monde des corporations par exemple les conflits politiques alors ceux-là sont les plus difficiles à intégrer mais il s'agit des conflits qui surviennent lorsqu'il y a un changement de régime et lorsque les émeutes se prononcent ouvertement contre le nouveau régime en place par exemple ou expriment un souhait de changement politique donc par exemple on retrouvera là-dedans les émeutes liés à la chouinerie il y a les conflits il y a la féodalité que nous avons souhaité garder puisque pour le contexte européen elles nous paraissent pertinentes pour la période pré-industrielle mais on peut aussi faire des ponts avec les études faites sur le Japon médiéval où on a recensé ou plusieurs chercheurs ont recensé des émeutes contre la féodalité au Japon ou en Chine aussi donc les conflits religieux qui sont ceux évidemment qui portent sur des questions d'exercice de la religion mais pas qui n'intègrent pas les conflits liés ou qui s'opposent à l'institution ecclésiastique voilà évidemment les autres formes de conflits et bien là c'est tous les conflits que nous n'arrivons pas à mettre dans une catégorie et qui nécessiteraient d'autres catégories donc on peut par exemple penser au charivari voilà ce type d'événements qui sont très difficiles à intégrer et nous avons vraiment préféré faire ce choix de ne pas créer trop de catégories pour que ce ne soit pas non plus nous qui définissions les catégories et la typologie choisie mais que ce soit les utilisateurs des données puisque en effet l'un des problèmes ça a été l'harmonisation des données donc là vous pouvez voir les modèles de fiches que Jean-Nicolas a envoyés à ses collaborateurs lors de l'enquête alors c'est difficile à lire je m'excuse j'en excuse mais avec des questions très très détaillées sur sur chaque événement qui est recensé donc on peut avoir le nombre de participants mais aussi quelle est la profession des participants etc le problème est que dans 80% des cas les archives ne permettent pas de remplir ces catégories créées par Jean-Nicolas ne permettent pas d'arriver à un tel niveau de détail et donc on a préféré garder quelque chose de très large aussi pour faciliter le futur travail de collecte et faciliter l'intégration de données provenant d'ensembles variés où les chercheurs n'étaient pas intéressés par les mêmes questions donc n'ont pas relevé les mêmes informations ce qui fait que nous avons vraiment choisi un modèle de fiche qui soit très simple alors vous avez un aperçu des variables existantes dans la grille de saisie que nous avons mis au point mais en nous focalisant vraiment sur la date donc quand est-ce que l'événement a lieu où est-ce que l'événement a lieu dans quelle entité politique c'est-à-dire dans quel régime politique historique est-ce que c'est le royaume de France est-ce qu'on est dans les telles principautés du Saint-Empire romain germanique etc le nombre de participants est-ce que les sources attestent une participation féminine ou non ou alors est-ce qu'on ne sait pas mais si elle est attestée est-ce que le mentionner parce que cela nous paraissait vraiment important compte tenu de l'ampleur des recherches sur la participation féminine dans les émeutes dans la pré-industrielle et enfin le champ de description qui est le plus large possible et qui permet d'agréger l'intégralité des événements alors ça peut être directement des citations issues des archives par exemple un procès on peut tout imaginer très bien imaginer que pour une émeute on ait l'intégralité des interrogatoires qui soit transcrit et mis à disposition de toutes et tous et surtout l'objectif c'est d'avoir une fiche assez simple qu'on puisse derrière exporter via l'utilisation du XML et mettre en ligne l'intégralité des informations existantes alors ce que nous avons fait donc là c'est avec l'appui du pôle numérique nous avons créé pour chaque événement via un système de balisage générique d'utilisation du XML que vous connaissez peut-être qui nous a permis évidemment de trouver un modèle qui soit à la frontière entre le quantitatif et le qualitatif donc vraiment pour un modèle hybride de base de données qui nous permet derrière via le système développé par l'université de Caen-Normandie qui s'appelle MAX et le pôle numérique de générer pour chaque événement une fiche avec un système d'indexation etc et un référencement aussi aux archives bibliothèques etc donc là vous voyez par exemple un exemple d'une fiche avec l'intégralité de l'encodage des balises des balises XML pour une émeule survenue à Paris le 14 novembre 1763 ce qui derrière nous permet de générer ces fiches qui sont présentes sur le site internet et là encore nous avons vraiment fait ce choix alors j'ai pas envie de dire minimaliste mais presque et d'intégrer vraiment les informations utiles puisque la base d'ISCODE n'est pas non plus pensée comme toutes les informations sont disponibles et présentes sur la base d'ISCODE mais aussi comme une porte d'entrée qui faciliterait le travail pour une nouvelle recherche mais notre objectif et puisque la tâche serait impossible n'est pas de fournir des données qui soient exhaustives mais d'indiquer que par exemple pour telle fiche de cette émeule survenue à Paris le 14 novembre 1763 on sait de quel type de conflit il s'agit donc contre les autorités locales ou nationales nous avons fait apparaître la typologie originale donc c'est les 100 types développés par Jean-Nicolas la description mais aussi d'avoir un accès aux sources aux références qui sont indiquées voilà donc après libre à chacun de faire les usages qu'il souhaite de cette base donc là ça peut être par exemple de retrouver derrière les codes d'archives qui concernent cet événement où on peut trouver des informations sur le trébol sur l'occasion d'un transfert de détenus ou d'une arrestation évidemment après chaque fiche on indique sur chaque fiche qui a réalisé la fiche les contributeurs qui ont apporté de nouvelles informations par exemple voilà donc le nombre de participants etc et enfin pour documenter ces événements puisqu'évidemment c'est un des principaux challenges de cette base de données nous avons créé deux catégories sources primaires bibliographie et là évidemment quand il s'agit d'une enquête faite par un chercheur et bien l'intégralité des codes d'archives qui ont été dépouillés ne sont pas toujours renseignés donc là nous renvoyons une étude du chercheur ça peut être un des biais un des problèmes en partenariat donc avec Maywane Bourdique des archives nationales nous avons également établi pour lorsque c'était possible et que ça va concerner des codes qui sont conservés aux archives nationales d'intégrer un lien qui renvoie directement et bien vers les inventaires où trouver ces codes etc et le détail du contenu ce qui s'intègre dans notre volonté vraiment d'interopérabilité et d'ouverture des données de sciences ouvertes notre objectif c'est vraiment on met ces données à disposition et après chacun peut en faire ce qu'il en souhaite et là par exemple Maywane Bourdique nous avait proposé évidemment de faire cette intégration et ce partenariat avec les archives nationales qui nous paraissait vraiment très intéressant à terme il y a toujours cette question d'accès aux données originales collectées par les auteurs éventuellement la numérisation de l'intégralité des fiches par exemple celle de John Bostet ou bien des fichiers numériques à terme on peut aussi imaginer la publication de la numérisation et bien des documents d'archives tout simplement mais là encore ça pose d'autres soucis alors pas tellement techniques mais liés à l'hébergement de plusieurs centaines d'images etc en résumé les informations disponibles et bien on a plus de 13 000 références archivistiques différentes donc 13 000 événements avec au moins une référence archivistique pardon plus de 3000 événements avec au moins deux références bibliographiques ce qui nous permet aussi de faire des croisements pour voir lorsque deux parce que évidemment on veut aussi supprimer l'intégralité des doublons et donc nous fusionnons les fiches de plusieurs événements si plusieurs chercheurs les avaient relevés et enfin on a plus de 12 000 événements avec une description de plus de 5 mots alors c'est une métrique qui vaut ce qu'elle vaut mais l'idée le problème des problèmes souvent c'est que les autorités dans les archives indiquent seulement qu'une émeute elle lieue tel jour elle est dans tel lieu donc ce qui fait qu'on ne peut pas en savoir davantage on n'a pas d'informations sur le nombre de participants ce qui restreint très grandement les possibilités mais évidemment pour d'autres on a plus d'informations sur les participants etc en résumé je vais passer rapidement si on me permet de passer à la conclusion voilà mais la basiscote c'est une définition large une nouvelle typologie et le choix d'une chronologie longue puisque nous ne voulions pas nous enfermer dans le 18e siècle ou le 17e siècle puisque notre objectif c'est vraiment un outil une porte d'entrée dans l'étude des conflits et donc aussi pour avoir une vue d'ensemble longue qui permette d'intégrer les transformations dans les pratiques dans les formes de la révolte voilà le 17e siècle et celui des grandes révoltes paysannes le 18e siècle et celui plutôt des événements courts temporaires d'une journée de voilà on a vraiment des changements dans les pratiques et les formes de la révolte et évidemment ce travail toujours en cours donc par exemple sur les émeutes de subsistance en France on a toujours cette surreprésentation de la Normandie qui à terme j'espère s'estompera sur les émeutes contre la fiscalité on a des données qui permettent de vraiment mieux étudier la manière dont l'état fiscal s'est mis en place et comment les populations ont réagi aux changements liés dans la fiscalité on a d'autres recherches en cours par exemple en ce moment on est en train d'étudier les conséquences d'un traité de commerce sur les conflits en Normandie et comment le traité participe à la formation d'identité politique et donc à travers l'étude de différentes formes de conflits sous celle de la chouinerie ou les émeutes de subsistance en Normandie il y a vraiment beaucoup de recherches possibles et plusieurs chercheurs nous ont déjà demandé l'accès aux données sur telle période pour évidemment les étudier sous d'autres aspects auxquels on n'a pas pensé et c'est vraiment ce que l'on souhaite promouvoir promouvoir des usages vraiment multiples et variés de cette base un des grands chantiers que j'aimerais bien un jour voir se terminer qui est celui de dérévolte pendant la révolution française puisque même si la révolution française fait partie des périodes qui a été le plus étudiée notamment au cadre du bicentenaire on a une masse documentaire gigantesque dans la littérature secondaire depuis le 19ème siècle qui a collecté de nombreux chercheurs érudits sociétés savantes qui ont collecté au fur et à mesure l'ensemble des données pour tel canton et voilà avec ce travail en fait de collecte d'harmonisation encore une fois pas d'archives mais de littérature secondaire mais très éparses publiées dans des revues qui ne sont pas toujours numérisées encore donc voilà et qui permettraient évidemment de mieux connaître un peu comment les populations ont vécu et bien les changements durant la période révolutionnaire en tout cas est-ce qu'on est vraiment sur des émeutes qui se concernent seulement tel aspect ou tel aspect enfin voilà vraiment lancer ce nouveau changement je termine sur les prochaines mises à jour si j'ai le temps donc on prévoit une mise à jour on vient de finir une mise à jour en juillet 2022 donc on est passé de 10 000 à 20 000 émeutes on prévoit on prévoit une nouvelle mise à jour en 2023 alors probablement à l'automne plus que l'été donc avec l'objectif évidemment toujours d'agréger de collecter de nouvelles données alors que ce soit sur le Portugal le Mexique colonial on aimerait bien lancer un grand projet aussi et que des chercheurs nous rejoignent sur les révoltes d'esclaves par exemple que ce soit dans les colonies ou à bord des navires voilà ce genre de nouvelles collectes ou bien évidemment de collectes de travaux déjà publiés depuis plus de 50 ans qui sont encore donc là je vous montre quelques exemples de travaux que nous sommes actuellement en train de collecter ou qui sont en train d'être collectés et finalisés on peut par exemple penser aux recherches de Claire Gauthier sur les émeutes féminines au XVIIIe siècle dans les généralités de Lyon qui a retracé dans le cadre de son master de recherche et bien retourné aux archives et a recensé de nouvelles émeutes qui évidemment amélioreront nos connaissances sur les émeutes féminines en milieu rural et donc pour terminer je lance un appel évidemment si vous connaissez des ensembles documentaires si vous avez connaissance d'événements qui ne sont pas présents dans la base et bien n'hésitez pas à nous contacter on serait ravis de les intégrer de voir ce qui peut être fait et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la méthodologie nous avons publié il y a un an un working paper qui s'appelle Introducing Scott a new gateway for the study of historical social conflict donc qui est consultable en ligne et qui dresse un peu d'une manière plus exhaustive l'intégralité du travail que nous avons fait sur les données et la publication de cette base donc je vous remercie et puis j'attends évidemment vos questions vos commentaires et vos retours merci merci beaucoup Paul j'ai été très admirative de ce projet que je voyais uniquement sur internet je le trouvais déjà colossal et puis en suivant ton exposé il m'apparaît encore plus ambitieux que ce que j'imaginais bravo et tout ça a été très pédagogique à la fois sur la granularité des données mais aussi les problématiques autour de leur mise en base de données donc les questions sont ouvertes à la salle si vous voulez prendre la parole vous pouvez lever la main via l'outil du webinaire sinon vous pouvez si vous préférez ne pas parler et être enregistré poser vos questions via l'outil de questions réponses que je rouvre il n'y en a pas pour l'instant donc moi j'en ai une ou deux en attendant que certaines questions arrivent alors excuse-moi si tu l'as dit et que j'ai raté ça donc vous envisagez la connexion à des archives numérisées à des sources primaires Queen de ce qui est quand même des archives ces fiches de chercheurs est-ce qu'il a été envisagé tu nous en montrais une de Jean-Nicolas est-ce qu'elles ont toutes été scammées est-ce que est-ce que vous pourriez envisager une mise en ligne de ces fiches de chercheurs alors oui oui à terme oui pour l'instant il faut aussi qu'on travaille sur la question de numérique plus technique sur comment les intégrer mais ça fait partie de développement qu'on aimerait vraiment mettre en place que ce soit celle de John Bostet par exemple aussi qu'elles puissent être intégrées si si ça fait partie des développements qu'on souhaite mettre en place après il vient de la question de comment via quel type puisqu'on veut aussi que le site soit fluide et facile d'accès et comme pour l'instant nous n'avons pas de financement pour ce projet ce projet a été fait sans financement du début à la fin après la question de l'hébergement n'est pas le même quand il s'agit d'héberger quelques méga ou un giga de données et quand il s'agit d'héberger des centaines ou milliers de gigas sur le site mais c'est quelque chose auquel on pense et qui fait partie selon nous des enjeux et des objectifs d'e-code plus que les fiches on a aussi l'autre aspect qui est les les fichiers de données que ce soit csv que ce soit excel etc qui avait été compilé par d'autres chercheurs voilà qui serait aussi de les mettre en accès sur le site et évidemment avec l'accord des chercheurs alors je je j'essaye de donner la parole à Simon on m'a bien expliqué comment faire et je n'y arrive pas alors en attendant je vais te poser une question donc j'écouterai la réponse sur youtube donc j'essaye de trouver comment faire se pose aussi la question du droit alors tu dis qu'avec les différents chercheurs vous avez eu des contacts directs ils ont autorisé la mise en ligne mais j'imagine que là pour les collègues de Jean-Nicolas ces fiches elles ont été collectées par d'autres donc comment ça se passe et puis vous allez peut-être rapidement être en rencontrer la problématique de chercheurs décédés où sont les archives et quels droits s'appliquent est-ce que c'est des choses que tu as déjà explorées et du chercheur alors donc nous nous demandons à chaque fois l'accord formel des chercheurs s'ils acceptent évidemment qu'on publie les données et qu'on les transforme donc à partir du moment où nous publions avec l'accord des chercheurs leurs données nous nous appliquons une transformation et ce qui fait que cette transformation en fait d'un point de vue déjà modifie la question des je crois je ne suis pas spécialiste mais des pro-d'auteur et donc l'objectif pour l'instant de nous c'est de recueillir l'accord formel des chercheurs qui acceptent que leurs données soient publiées dans le cadre au discode donc pour l'instant nous avons recueilli l'accord de tous les chercheurs parfois il s'agit de collègues que nous avons fait nous par exemple nous avons pris tel ouvrage qui trace une liste des émeutes nous renvoyons dans nos fiches à l'ouvrage en question et aux pages donc c'est une citation et on ne revendique pas la paternité de ce travail en revanche comme derrière il s'agit d'une agrégation et de la création d'un nouveau fichier de données Cédric et moi sommes les comment on s'appelle et les auteurs de ce fichier en fait d'agrégation pour les chercheurs on va dire décédés et bien là il faut aller voir si ça relève des archives privées et donc de l'accord de leurs descendants je suppose mais ça ne nous est pas encore arrivé donc je ne sais pas après comme nous nous faisons un usage non commercial fait dans le cadre d'une institution de recherche je pense qu'il n'y aurait pas de problème là-dessus le tout étant évidemment de contacter et pareil quand les chercheurs sont décédés depuis le 19ème siècle s'ils sont des recherches du 19ème ou du début 20ème nous nous utilisons ce qu'ils ont publié pas dans un chiffre personnel donc bon je crois qu'il me manque les droits pour donner la parole il y a eu un petit couac non non parce que je ne peux pas donc sinon je veux bien que voilà bon la question est arrivée alors je prends celle de Chloé qui était là un petit peu enfin qui était arrivée dans le fil avant comme ça j'aurai le temps de lire l'autre question après y a-t-il un projet d'implémentation d'une API sur la base de données pour l'instant vous proposez uniquement le CSV est-ce que oui 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 avec des moyens oui oui si si ce serait totalement possible envisageable là nous sommes en train alors c'est pareil il y a encore quelques soucis techniques etc mais je sais qu'une personne dont je ne connais pas le nom qui travaille beaucoup avec Wikipédia est en train d'intégrer de créer via Wikidata pour chaque fiche eh bien alors je ne sais pas l'équivalent Wikipédia un item Wikidata voilà ouais pour chaque fiche de la base d'iscode est en train de faire ça super donc voilà et cette collaboration alors collaboration il nous a juste demandé comme c'est de l'open access c'est voilà interrompérable on est très ravis que on est ravis que ça puisse être fait mais voilà ça c'est pas nous qui le faisons donc pour l'API alors oui il faut voir mais alors ce serait super mais pour l'instant il n'y a pas encore pensé enfin il n'y a pas encore pensé elle fait partie de développement futur qui sont envisagés certainement donc j'ai deux questions de Simon il y a trois maintenant la première elle pose sur les typologies des émeutes est-ce que certaines émeutes appartiennent à plusieurs catégories en même temps et comment gérez-vous les situations limites ou non triviales oui alors oui ce qu'on a alors le problème on a voulu qu'il n'y ait qu'une seule typologie qui apparaisse sauf si je dis n'importe quoi ou typologie 2 je crois que nous avons les chercheurs faisaient apparaître plusieurs typologies on a une typologie principale et une typologie secondaire donc nous ce qu'on a fait on a fait le choix on a toujours repris la typologie principale établie par les chercheurs lorsque c'était le cas et lorsque ce sont des cas nouveaux que nous avons intégrés et que nous ne savons pas très bien comment dans quelle typologie ils inséraient par exemple c'est assez courant qu'une émeute de subsistance se transforme en une émeute contre les autorités les autorités locales nationales etc et donc là ce qu'on a fait comme choix on a fait le choix de prendre le premier type la première forme si après l'émeute change de forme on a fait le choix de garder en fait au moment où l'émeute se déclenche on a fait le choix de garder les objectifs initiaux de l'émeute et après souvent on s'appuie quand même beaucoup sur les travaux existants donc on indique la typologie originale établie par les chercheurs et c'est en effet un des problèmes certains cas sont à la croisée entre eux on pourrait les mettre dans telle catégorie dans telle catégorie ou dans telle catégorie donc là ce sont les choix un peu qu'on a fait nous qu'on assume mais d'où aussi ce choix de typologie très large avec un peu ce warning permanent sur lequel on essaye d'insister que ce soit dans le papier qu'on a écrit on essaye un peu de mettre en avant lorsqu'on présente la base qui est la typologie qu'on propose c'est vraiment une typologie d'entrée vous vous êtes intéressé plus par les émeutes économiques logiquement les personnes vont se pencher ou se tourner vers les émeutes contre la fiscalité ou contre les émeutes de la subsistance plus contre la réaction à l'état et bien ça va être les conflits à l'état la féodalité etc donc pour toutes ces émeutes qui sont un peu à la frontière entre il n'y en a pas alors il y en a mais en fait ça représente tellement de petits échantillons on n'est même pas sur 1 ou 2% de la base qu'on s'est dit que ça ne valait pas le coup de créer une seconde ou une troisième typologie qui alourdirait le processus qui ralentirait également le processus d'harmonisation des données et après en fait on avait peur de tomber un peu dans cette dynamique qui est on crée une sous-typologie et après on recrée d'autres sous-typologies et donc en fait le projet Xcode de typologie change et évolue tout le temps avec ce risque-là qu'on veut intégrer telle émeute on n'a pas de sous-typologie on va en créer une nouvelle et à la fin de se retrouver à nouveau avec plus d'une centaine de typologies donc on a préféré ne pas faire ça et vraiment garder quelque chose de très simple quitte à ce que les gens après en fait vraiment recréent leur typologie ok alors il y a une deuxième question qui est bien celle-là sur la localisation certaines émeutes ont-elles lieu sur plusieurs lieux en même temps ou commencent quelque part à se terminer ailleurs et donc là même problématique comment gérer-vous ces situations et quel est le niveau de granularité des lieux parce qu'on imagine qu'au sein de une ville j'ai regardé avec les étudiants les lieux table 3 est-ce que vous localisez à la ville ou est-ce que si on vous dit que c'est sur parmi de la cathédrale vous localisez sur parmi de la cathédrale et par ailleurs moi j'avais une autre question de localisation qui est rejoint à celle de Simon comment vous faites quand la localisation elle est approximative est-ce que vous donnez l'information qu'ici c'est précis c'est sur parmi de la cathédrale alors que d'autres fois c'est dans les rues oui alors excusez-moi j'ai pas accès alors deux deux aspects le premier nous avons toujours la localisation c'est le centre de la ville ou de la commune donc c'est soit la place de l'église soit l'hôtel de ville voilà nous avons vraiment pris comme localisation le point de rattachement des coordonnées géographiques voilà le bourg l'église la place de l'église du village lorsqu'on par exemple si on nous dit c'est à Troyes et bien ça va sur l'hôtel de ville de Troyes en fait c'est le centre on a pris plus ou moins ce qui correspondrait au centre-hôte de la commune et sur des endroits comme Paris du coup et sur Paris c'est pareil d'accord parce qu'en fait le problème c'est que donc sur Paris je ne sais plus combien d'émeutes on a sur Paris beaucoup le problème c'est alors on pourrait évidemment refaire une géolocalisation précise exacte mais là c'est un travail autre alors c'est toujours le choix en fait le problème si on fait ça on ne fait pas autre chose et donc on s'est dit que ça c'était quelque chose si quelqu'un est vraiment intéressé pour refaire ça à partir des émeutes les émeutes sont disponibles mais nous on s'est dit qu'il valait mieux qu'on continue de travailler sur ce travail de collecte et d'harmonisation plutôt que de faire ça alors c'est des choix évidemment qui sont discutables critiquables bien évidemment mais comme nous ce n'est pas le centre de ce qui nous intéresse le plus voilà si quelqu'un veut le faire on pense qu'il y a tous les matériaux plus ou moins à disposition pour le faire ensuite lorsque on a quand même intégré une variable alors qu'il n'est pas en ligne puisque si vous comparez la base de données qui a été publiée des informations qui sont disponibles en ligne ici sur le site et des informations qui sont disponibles sur le CSV qui peut être téléchargée il y a beaucoup plus de précision sur le CSV d'accord on a par exemple des variables qui sont plus liées à nous comment on a codé l'intégralité des données donc on a une variable sur la précision géographique est-ce qu'on est sûr que l'émeute a eu lieu dans tel lieu ou est-ce qu'elle a eu lieu dans les campagnes autour du village et dans ces cas là ce qu'on a fait c'est que dans les campagnes autour du village on sait que le point de référence c'est le village donc on a rattaché l'émeute au village et ça on ne voit pas sur le site non d'accord parce qu'on voulait vraiment justement ça c'est plus lié à la constitution des données qu'à la restitution finale et donc tout ça apparaît c'est documenté etc donc on a une variable qui va de 0 à 4 sur la précision géographique d'accord mais voilà on a essayé aussi un peu dans les différentes variables que nous avons créées de documenter et d'indiquer si est-ce que la précision géographique est fiable par exemple lorsqu'on a une émeute est survenue dans la région ou dans le pays de Caux par exemple bon et bien dans ces cas là on a rattaché l'émeute au chef lieu en indiquant que c'est la région c'est le pays de Caux puisque l'objectif c'était quand même de toutes les géolocalisées certaines sont géolocalisées mais avec plus ou moins de précision on a aussi tous les cas des émeutes des grandes révoltes du 17ème siècle où là c'est des émeutes qui durent pendant près d'un mois qui se déplacent de campagne en campagne en campagne alors encore une fois la question c'est est-ce qu'on crée une entrée pour cette gigantesque émeute de plus de 10 000 personnes en disant qu'il y a eu une révolte au mois de mai 1720 par exemple ou dans le champ de description on détaille un peu ce qui s'est passé etc ou est-ce qu'on crée artificiellement 25 000 événements parce qu'on sait qu'ils sont passés par là mais on ne sait pas s'il y a eu l'événement ou pas on ne sait pas s'il y a eu une violence on ne sait pas s'il y a eu ou si c'est juste un passage si c'est un passage est-ce que ça compte comme une révolte oui ou non et est-ce qu'il n'y a pas un biais qui est de on a une révolte qui débute ici et après pendant un mois ou deux ils vont parcourir les campagnes est-ce qu'on crée x entrées donc x révolte ou une révolte qui a lieu parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces événements-là on crée juste une émeute a eu lieu dans telle région par exemple le Vivaret et là on a une émeute dans le Vivaret en 1480 il n'y a pas de on n'a pas encore trouvé de bonne ou de mauvaise solution on privilégiera toujours la bonne solution mais ces événements-là sont vraiment un peu particuliers à gérer surtout ces événements du XVIIe siècle ou du Moyen-Âge qui plus est sur lesquels on a moins d'informations on va juste avoir dans les sources une révolte est apparue dans la généralité ou dans la sub-délégation sur la durée c'est pareil au départ on avait pensé intégrer une variable sur la durée de l'événement le problème c'est que encore une fois c'est est-ce qu'on crée une nouvelle variable pour laquelle dans 90% des cas ce sera ENA et donc il n'y aura pas d'informations où est-ce qu'on laisse d'autres personnes qui voudraient avoir ces informations-là et ce type des informations je l'ai créée à partir de ce qu'on a fait parce que là encore dans Jean-Nicolas il s'est intéressé justement cette question de la durée est-ce qu'il y a ce matin le soir l'après-midi etc dans 95% des cas c'est jamais renseigné puisque c'est vraiment impossible à documenter peut-être plus pour le XIXe siècle on a beaucoup plus après de production écrite suite à un événement mais plein d'événements moi que j'ai croisé dans les archives c'est une émute a eu lieu alors si on sait que c'est sur la place du marché c'est bien et donc toujours sur cette question de la visualisation Simon demande si la taille des points sur la carte correspond au nombre de conflits alors pour la visualisation la taille des points sur la carte correspond au nombre de conflits comment serait-il possible de traduire visiblement l'importance des conflits et leur zone d'impact alors l'importance j'imagine numérique des personnes du nombre est-ce que c'est des choses qu'on pourrait faire sur la carte il faudrait beaucoup binouiller encore une fois l'intensité d'un conflit à dessinir voilà Jean-Nicolas avait essayé de faire une variable pareil sur l'intensité d'un conflit mais qu'est-ce qui va être plus en termes d'intensité d'un conflit lequel va être le plus enfin avoir une intensité plus forte entre une assemblée je ne sais pas d'hommes et de femmes une foule de 2000 individus qui s'assemblent à Paris sur la place de l'hôtel de ville pour faire des demandes etc avec évidemment les quelques altercations avec la police dans une ville de plus de 500 000 habitants ou bien un conflit sur la place du village d'un village de 200 habitants qui va mettre en scène tous les participants venus des campagnes et qui va rassembler une foule de 500 personnes sur un village qui a 200 habitants lequel est le plus intense celui qui a 2000 individus ou celui qui en a 500 est-ce qu'on fait ça par rapport à la population alors après si on rapporte ça à la population derrière il faut avoir la donnée voilà ensuite qu'est-ce qui est le plus intense une émeute de subsistance qui va durer deux heures le temps qu'on arrête un chariot chargé de grains ou bien une émeute qui va s'en prendre à la libération d'un prisonnier qu'elle considère comme arrêté à tort en termes de symbolique contre l'État ou contre les institutions etc lequel est le plus fort après ça demande beaucoup trop de choix et de prise de position que ce soit méthodologique et qui selon moi déborde un peu le qui déborde les objectifs d'ISCOD mais aussi qui sont des questions presque impossibles à résoudre d'un point de vue scientifique que non je pense que c'est alors c'est un projet si quelqu'un veut le faire je serais ravi de partager les données et de réfléchir ensemble mais je pense que malheureusement encore seul le nombre de conflits peut servir d'éléments pour l'intensité et encore est-ce que une région qui ne va pas connaître de conflits mais qui va connaître un seul conflit à un moment donné qui va vraiment avoir des conséquences à long terme qui va marquer la mémoire l'histoire qui va rester dans les mémoires dans la tradition orale etc ou bien une région qui va connaître pendant près de trois siècles des conflits liés aux subsistances à répétition parce que le village est situé sur une route mais en soi c'est à chaque fois 20 individus donc même pas 5% des gens du village qui sont impliqués donc là encore on va avoir un endroit où on va avoir 20 émeutes d'une importance sans doute limitée puisque arrêter un charade grand c'est pas la même chose qu'une révolte qui va remettre en cas en bon cause je sais pas tel aspect de la coutume de la loi avec des changements avec des demandes de changements institutionnels très forts donc là encore une fois je pense que c'est malheureusement le seul marqueur d'intensité qu'on peut indiquer c'est le nombre avec toutes les précautions de rigueur alors déjà 10 minutes et 2 questions une de moi et une autre encore de 6 mots tu as un petit peu évoqué qu'il y avait déjà eu des réutilisations des enrichissements sur quel temps pour éviter ça s'est passé la base depuis 2 ans est-ce qu'il y avait quand même des gens qui commençaient à travailler sur vos données avant la publication de la base est-ce que comment s'est passée un peu cette diffusion déjà l'information que cette base existait t'as dit que des historiens locales s'y intéressaient comment vous avez médiatisé ça est-ce que vous avez été surpris des retours qui ont été faits et est-ce que tu as déjà des traces d'articles qui font en 2 ans exclusivement référence aux données que vous donnez accès ou de travaux de mémoire qui auraient été lancés je sais pas alors il y a plusieurs chercheurs qui nous ont contacté suite à la annonce de la publication donc l'annonce de la publication c'est faite sur Twitter principalement au début donc ça a été vraiment notre principal outil de diffusion de l'accès à l'information le premier mois je sais que le premier mois on l'a lancé donc en novembre 2020 on a eu plus de 2000 ou 3000 visiteurs donc ce qui était au-delà de nos espérances je sais que pour l'année 2021 on avait à peu près en moyenne 500 visiteurs par mois différents donc pareil on était assez surpris mais principalement oui Twitter ensuite il y a nos publications les chercheurs nous ont contactés plus ou moins certaines personnes savait qu'on travaillait déjà sur ce projet là donc on avait déjà partagé les données mais ça s'est surtout fait après et puis on a eu deux ou trois un peu chance on a eu droit à un compte rendu dans le monde ah ouais donc sur cette base sans qu'on soit au courant ou qu'on était contacté un jour on a vu qu'il y avait cet article sur la base discord dans le monde donc on était voilà très contents donc ça c'est la diffusion c'est plus faite comme ça via les listes de diffusion institutionnelle académique scientifique on a une partie importante là par exemple depuis qu'on a mis alors sur malheureusement il y a eu un changement de serveur à l'université de Caen donc on a malheureusement pas l'accès à l'intégralité des données sur la fréquentation mais je sais que depuis le 20 octobre 2022 il y a eu en moyenne entre 20 et 40 visiteurs par jour sur le site donc sur 15 jours ce qui fait qu'on était oui c'est ça presque à 200 300 visiteurs différents uniques sur 15 jours donc le site est utilisé le site est fréquenté on reçoit des questions des courriers on a reçu aussi des mails totalement spontanés de personnes nous envoyant des émeutes ou des corrections par exemple sur des localisations non erronées par exemple tel village n'est pas dans la Vienne mais dans tel département voilà 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 comment s'est fait un peu la diffusion et on a aussi été référencé qui d'une manière surprenante attire du trafic on a été contacté par la librairie du congresse de Washington qui a créé une référence dans sa base de données etc et donc je suppose que lorsque des gens font des recherches sur social conflict sur les sites liés ou l'auteur de recherche lié etc ils arrivent sur e-scope et oui on peut donc imaginer que d'ici un ou deux ans on commence à avoir des travaux de recherche qui se basent sur vos jeux de données il y en a déjà plusieurs il y a déjà 4 ou 5 articles qui sont soit en cours de rédaction etc et donc là voilà on est en train de publier un peu le data paper de la base pour l'instant qui est en cours de on a eu les retours des référies et donc là on fait les réponses des référies etc qui est en cours de publication donc il devrait j'espère sortir début 2023 d'accord et donc la question conclusive parce qu'il est 14h54 c'était donc une super question pour la question conclusive donc Simon Tanagan nous demandait comment envisagez-vous les questions de pérennité tant pour les données que pour la plateforme donc là c'est actuellement hébergé à l'université de Caen et on sait malheureusement que d'ailleurs tu n'es plus à l'université de Caen donc quand les gens quittent l'université il y a parfois des problèmes ou les ingénieurs quittent l'université on a parfois des problèmes de maintien des serveurs des outils de mise à jour et donc envisagez-vous un dépôt sur Nakalaz et Lodo ou d'autres outils nationaux plutôt que locaux d'université alors tant que l'université accepte de continuer cette collaboration et ce partenariat nous resterons les données seront publiées sur l'université etc si après ça s'arrête et bien nous je ne dis pas ça pour faire un coup de pression à l'université de Caen bien évidemment non nous avons les garanties de l'université de Caen le projet voilà deux objectifs aussi de pérennité sur le reste l'intégralité des données publiées sur GitHub après nous envisagerons pour l'instant en fonction éventuellement Harvard Dataverse ok mais pour l'instant la situation telle qu'elle nous satisfait nous considérons qu'elle est pérenne et à terme le problème c'est aussi de déposer des données sur une plateforme comme celle que tu as mentionné c'est que ce sont des jeux figés souvent et la Basiscom n'est pas figé c'est pas un ensemble et donc se posent d'autres questions liées à des dépôts de données donc pour l'instant nous prévisions le GitHub qui nous permet d'avoir une liberté totale sur la gestion et la mise à jour des fichiers avec évidemment une trace aussi historique de GitHub qui permet la modification de tout ça et bien merci beaucoup merci d'être venu de Milan pour nous présenter tout ça merci aux participants qui ont assisté à cette séance alors je vous rappelle la date de la prochaine séance ça sera le 12 décembre à 13h30 la séance se portera sur la 3D et le patrimoine culturel elle est intitulée 3DHOP merci à tous et donc avant un mois pour la prochaine séance pour la prochaine séance pour la prochaine séance